Aujourd'hui dans la Minute Manga, on va parler de Bakuman. Et comme son nom l'indique, ça parle ni de baccalauréat, ni de super-héros. Oui, ça parle de deux gamins qui rêvent de devenir mangaka. Et comme par hasard, il y a un apprenti scénariste et un apprenti dessinateur. Bah oui, c'est plus pratique pour faire des mangas. Oui, mais bon, ce qui est quand même génial avec ce titre, c'est qu'on découvre entièrement l'envers du décor. Et surtout tous les petits mécanismes pour pouvoir éditer vraiment un manga au Japon. Les concours d'édition. Ou encore les méthodes pour gagner du temps au dessin, et puis... Et puis surtout l'acharnement nécessaire. En gros, quand tu le lis, t'as l'impression d'être toi-même mangaka. Et en plus, tous les personnages sont vraiment attachants. Ah ça oui, et pour le dessin, on retrouve parfaitement l'esprit d'Ikarunogo et de Death Note. Bah pas tant que ça, car la force de Bata quand même, est vraiment d'adapter le dessin à son univers. Ouais, enfin dans Bakuman, c'est quand même l'histoire d'un mec qui dessine un mec qui tue des gens en écrivant dans des cahiers. Euh, non mec. Ça va, ça va, je déconne. Bon alors, si vous aussi vous voulez rentrer dans les coulisses du manga au Japon, prenez un petit Bakuman. Ouais, mais dans le manga, je me souviens plus. Il y a des mecs qui font un manga sur le manga, sur le go. Tais-toi maintenant. Sous-titrage ST' 501